Placer dans le repère ci-dessous le point et son symétrique par rapport à l'axe des x. Alors pour commencer, on va placer le point dans le repère. x ici c'est moins 3, donc on est à moins 3 sur l'axe des abscisses. Et y c'est 3, on est donc à plus 3 sur l'axe des ordonnées. Et voilà le point de coordonnée. Et on nous demande maintenant de placer son symétrique par rapport à l'axe des x. Alors pour te faire une idée d'à peu près où se situe ce symétrique, je te propose une astuce. Imagine que ce repère est dessiné sur une feuille de papier. Et imagine que tu dessines ce point là à la peinture. Ensuite tu plies cette feuille en deux sur l'axe des x. Puisqu'on nous demande une symétrie par rapport à l'axe des x. De cette façon, toute cette partie du haut ici va venir se coller parfaitement à la partie du bas. Et quand tu ouvres la feuille, tu imagines bien que ce point a laissé une trace de peinture exactement de l'autre côté de l'axe des abscisses. Alors pour être plus précis, le symétrique se situe au même niveau que le point par rapport à l'axe des x. C'est à dire l'abscisse du symétrique c'est moins 3 aussi. Mais le symétrique se situe de l'autre côté de l'axe des abscisses, exactement à cette même distance là, mais de l'autre côté. L'ordonnée du point ici c'est 3, donc l'ordonnée de son symétrique, et bien c'est moins 3. Et voilà le symétrique du point moins 3, 3, c'est le point de coordonnée moins 3, moins 3. Essayons ça dans un autre exemple. Placer dans le repère ci-dessous le point 4, moins 6, et son symétrique par rapport à l'axe des y. Alors le point 4, moins 6, et tu as donc 4 sur l'axe des abscisses, et moins 6 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà le point de coordonnée 4, moins 6. Et pour placer son symétrique, même chose ici, tu peux te représenter le point et le repère sur une feuille, mais cette fois tu imagines plier la feuille sur l'axe des y, de façon à ce que toute cette partie de droite vienne se coller à cette autre moitié ici. Parce que cette fois on demande une symétrie par rapport à l'axe des y. Et cette fois la marque laissée par le point est exactement de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Donc le symétrique du point 4, moins 6, a pour ordonnée moins 6, et se situe à la même distance de l'axe des y que le point mais de l'autre côté, c'est-à-dire moins 4. Le point moins 4, moins 6, et le symétrique par l'axe des y du point 4, moins 6. Maintenant je te propose un exercice un petit peu différent. Le point B est le symétrique du point A par la symétrie de quel axe ? Alors le point A ici a pour coordonnée moins 5, 5, moins 5, 5, et le point B a pour coordonnée 5, moins 5, 5, moins 5. Le symétrique de A par rapport à l'axe des x se situerait ici, de l'autre côté de l'axe des abscisses, mais au même niveau que A. On peut déjà éliminer l'axe des x. Ce n'est pas la symétrie de l'axe des x qui fait passer du point A au point B. Le symétrique du point A par rapport à l'axe des y cette fois est exactement ici, de l'autre côté de l'axe des ordonnées, mais au même niveau que A. Donc B n'est pas non plus le symétrique de A par rapport à l'axe des y. Mais quel est donc cet axe de symétrie qui permet de passer de A à B ? Eh bien tu remarques que si je trace une droite comme ça, qui coupe le premier cadran exactement en deux, et si tu imagines maintenant plier le repère sur cette nouvelle droite, tu remarques que A vient bien se coller à B. Et cette droite qui nous permet de passer de A à B, c'est la bisectrice Y au X. La bisectrice Y au X. C'est-à-dire la droite qui partage l'angle Y au X, ici c'est au l'origine du repère, en deux parties égales. Cette droite, c'est aussi la droite d'équation Y égale X. Tu vois bien que partout sur la droite, Y est toujours égal à X. Ici, Y égale moins 6, X égale moins 6, et c'est partout pareil. Donc B est le symétrique du point A par la symétrie de la droite d'équation Y égale X.